Pour ce soir avec Anna Maria qui s'est montrée fautive, Anna Batblari est partie lentement, on est partie très vite, avec Cap Sainte et Alizia du Castel qui s'emparent du commandement. La favorite Axel Dark se place tout de suite dans leur sillage, avec Angelica et Avila qui est très bien partie à son extérieur. Sur une troisième ligne nous retrouvons Alizia Datou, avec également Ashinga du Vallon, Adélie, et tout à l'extérieur Agnieszka le numéro 11. Anna Batblari fermant toujours la marche pour l'instant, avec encore Almira Marancourt le numéro 8. Le peloton bien groupé avec Avila, malgré son numéro 9, qui est placé tout de suite en tête à la sortie du premier tournant par Thierry Duval d'Estaing. Devant la rentrante Alizia du Castel, Absinthe est en troisième position, Angelica progresse à flanc de peloton à l'extérieur, de même qu'Adélie le numéro 14 qui va devoir accélérer puisqu'elle est désormais sans dos. Devant les tribunes, Avila, la lauréate du Créterium des Jeunes, qui a toujours l'avantage, on ne va pas très vite à cet instant du parcours, ce dont profite Adélie pour se rapprocher, emmenant dans son sillage Aena Josselin. Alizia du Castel est tout près dans le sillage d'Avila, accompagnée par Angelica sur une troisième ligne absinthe avec encore Alizia Datou. Axel Dark par le jeu des relais se retrouve sur une quatrième ligne, aux côtés d'Altesse Deschamps, le numéro 1. Adélie désormais seule en tête pour aborder le tournant de la cuvette, même si maintenant le numéro 9, Avila, revient à son intérieur. Alizia du Castel est toujours troisième avec Aena Josselin devant Angelica et côté corde Alizia Datou. Un peu plus loin, absinthe, Altesse Deschamps, suivie à une longueur par Axel Dark et également Anaya Duboulet. Anabad Blari, toujours à l'arrière du peloton en compagnie d'Agnès K. Avila qui reprend sonne le meilleur, avec Alizia du Castel qui forme la deuxième ligne avec Adélie, suivie par Aena Josselin et côté corde Altesse Datou. Le numéro 2, il n'y a pas d'attaque pour l'instant au milieu de la ligne en face et Avila pour l'instant se contente de contrôler les opérations. Alizia du Castel est toujours derrière elle, alors qu'Adélie trotte né au vent devant Aena Josselin. Sur une troisième ligne, Alizia Datou avec Angelica, Altesse Deschamps, effort actuellement d'Anabad Blari, alors qu'Axel Dark se retrouve un petit peu enfermé, plutôt à l'arrière du peloton. Petit effort également d'Agnès K, le numéro 11 dans le sillage d'Anabad Blari. On va sortir du tournant final avec toujours en tête Avila qui contrôle, Adélie qui revient à son extérieur, Aena Josselin qui attaque en troisième épaisseur, suivie tout près par Alizia du Castel qui semble avoir un petit peu de ressources. Alizia Datou, Angelica, toutes très près les unes des autres, avec encore Absinthe qui progresse tout à l'extérieur. Il reste maintenant 150 mètres à parcourir, avec Avila qui lutte toujours pour la victoire, avec Adélie le numéro 14 qui se défend très bien. En troisième position, Alizia du Castel avec également le numéro 2, Alizia Datou qui trouve l'ouverture. Avila qui lutte toujours pour la victoire avec Adélie et Alizia Datou tout à l'extérieur. Avila qui va peut-être s'imposer, avoir ensuite entre Alizia Datou, Adélie, et en quatrième position, avoir entre Alizia du Castel et Absinthe, alors qu'Axel Dark a très bien fini, malheureusement tardivement. Très bien, écoutez, regardons l'arrivée de cette course marquée par le succès d'Avila. Une Avila qui est moins souveraine peut-être que l'autre jour, mais qui gagne quand même. Son driver, Charlie Valdestin, lui a demandé quand même pour finir un petit peu. C'est vrai qu'on n'a pas revu depuis le mois de février, c'est une rentrée aussi aujourd'hui. Le 14, Adélie est deuxième. Très beau parcours de celle qui était votre coup de cœur en un minute, puisqu'elle est passée de 32 contre 1 à 17 contre 1. C'est vrai que la pression visuelle d'Axel Dark est vraiment magnifique, Louis-Vain. Oui, tout à fait.